Storytime, bus versus pizza. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et j'ai vu que le carton de la pizza, il rentrait pile dans le volant. Je sais, d'accord, je sais, c'était bête. Mais voilà, je vous ai dit que j'avais une bonne excuse. Et tu vois venir la fin de l'histoire, tu la vois déjà. J'ai donc calé le carton de la pizza dans le volant et je conduisais et tout comme ça. Et en vrai, ça ne gênait pas. Franchement, j'ai dû faire presque la moitié du trajet avant qu'il y ait un souci. Parce qu'évidemment, il y a eu un souci. Alors rien de cassé, pas d'accident, rien du tout. Mais on n'est pas passé loin. En fait, je conduisais comme ça et puis je tournais le volant. Le carton, il était bien bloqué dans le volant, nickel. J'ouvrais de temps en temps pour prendre une part, pour vérifier qu'elle était toujours aussi délicieuse. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ma tête. Parce que je suis en train de conduire en mangeant une pizza. J'ai réussi à réunir mes deux passions, comme Josiane Pichet pour ceux qui ont la ref. Et donc, franchement, ça se passe nickel. Moi, je me disais, allez, on va aller jusqu'au bout comme ça. Sauf que j'avais oublié les petits virages, ça va. Les intersections, ça passe. Sauf qu'après, il y a un rond-point. Et dans le rond-point, bien évidemment, avec le rayon de braquage du bus, il faut aller tourner plusieurs tours de volant. Et le problème, ce n'est pas que la pizza se renverse. Ça, ce n'est pas un souci. Au pire, elle se serait collée au carton. J'aurais gratté le carton, j'aurais bouffé. On ne gâche pas. Non, le vrai gros problème, en fait, c'est que quand j'ai tourné le volant dans le rond-point, la pizza, elle est partie scaler à un endroit où elle m'a bloqué le volant. Je suis en plein milieu du rond-point avec un bus de 12 tonnes et pas moyen de tourner. Et je suis là, j'essaie de tourner le volant et tout, je galère. Et après, j'ai mis un coup de volant parce que je me suis dit, c'est soit ça, soit je mets un gros coup de frein. Mais dans les deux cas, il fallait faire quelque chose parce qu'il y avait le poteau qui arrivait en face de moi à la sortie du rond-point, donc c'était chaud. J'ai mis un énorme coup de volant, ça a décoincé le truc. Et la pizza, en fait, elle a fait... Tu sais, comme dans les mangas, quand genre un samouraï tranche la tête d'un autre et tout, et puis tu as le s*** qui gicle comme ça. Et bien moi, c'est la pizza, je vous jure, la sauce tomate, elle a fait... Et ça a débloqué le volant. Mais après, je vous jure, je m'en suis tellement voulu, j'étais pas bien et tout. Les clients, ils se sont pas rendus compte, je suis même étonné que personne ne soit venu me voir. Mais c'est pas grave. En tout cas, il n'y avait pas de blessés, il n'y avait rien, ça a juste été un petit coup de volant. Bon, ben voilà, ils se sont dit, il a dû vouloir éviter un chat ou peut-être qu'ils savaient et qu'ils se sont dit, bah oui, mais quel chauffeur n'a jamais coincé une pizza dans son volant ? Des jours et des jours après, je retrouvais encore régulièrement des petits, petits, petits morceaux de tomates, en fait, qui s'étaient logés dans des petits endroits du tableau de bord et tout. Ça me faisait rire à chaque fois et donc voilà, j'y ai pensé aujourd'hui en parlant avec un pote et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous le raconte. Le conseil de la journée, en gros, c'est prenez soin de vous et faites attention si vous devez conduire un bus, mangez la pizza avant. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Allez mes paupillettes, je vous dis à très bientôt, bise à tous, même à toi là-bas.